... Jouer une équipe deux fois, c'est souvent compliqué. Je crois que nous avons bien démarré ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais n'empêche qu'il faut rester vigilant. Parce qu'on sait que notre adversaire aujourd'hui, des trois adversaires avec qui on se bat pour se qualifier, c'est la Namibie qui a fait le meilleur départ. Une équipe vaillante, une équipe très patriote, des joueurs de qualité. Quand ils portent leur maillot d'équipe nationale, c'est vraiment des véritables guerriers. C'est à nous d'être vigilants. C'est une équipe qui n'a rien à perdre. En tout cas, elle sera, je pense, en tout cas de quête de performance face à nous. A nous de l'aborder avec beaucoup de luminosité, avec beaucoup de confiance aussi. Parce que nos dernières sorties ont montré qu'on était capables de nous adapter à plusieurs scénarios. Jouer ici, face au Togo, une chaleur difficile. Aller de l'autre côté, au Congo aussi, sur un terrain synthétique. Ça ne nous a pas empêché d'aller chercher ce dont on était venus le chercher. Avec de l'ambition, parce qu'on a aussi des joueurs qui ont envie d'aller à cette Coupe du Monde-là. Et qu'ils ont aussi une ambition pour notre peuple. Et je pense que ces deux ambitions-là, et aller à la Coupe du Monde et faire plaisir à nos supporters, à nos peuples, poussera à tout le monde de relever son niveau de jeu et le mettre en contribution pour le groupe. La Namibie, c'est vrai qu'entre l'histoire du Sénégal et la Namibie, ça date depuis 2001. Dans ma carrière, je peux dire que j'ai vécu de très grands moments. Mais ce soir-là, en tout cas, à une doc, restera gravé à jamais dans nos mémoires. Parce que c'était la première qualification de l'équipe du Sénégal dans son histoire à une Coupe du Monde. C'est vrai qu'avec mes coéquipiers, on était très heureux. Et c'est surtout la façon dont on a gagné le match. Il fallait gagner, je crois, 3-4 buts. On a su mettre ce qu'il fallait, les ingrédients. Dans les vacillères, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. On a de très grands souvenirs.